Bonjour à vous chers amis vierges et bienvenue sur votre tirage concernant le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille très sincèrement de regarder à minima le tirage général. Il y en a bien un qu'il faudrait regarder, c'est même celui-ci. Parce que souvent il y a un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez comment faire pour avoir un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Et vous me demandez également, parce que j'en utilise beaucoup lors des taroscopes, quels sont les tarots, les oracles que j'ai utilisés. Depuis quelque temps, maintenant je vous fais une vidéo bonus où je vous remets toutes les références que vous allez pouvoir retrouver. Je vous mettrai le lien YouTube parce que la vidéo est déjà disponible dans la barre de description. Une chose en fait également importante, sachez que moi il y a une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Et voilà, je leur fais un vrai coucou. Sachez que vous avez une réduction de 5% si vous souhaitez commander. Alors ils ne font pas que des tarots et des oracles. Ils vont avoir tout ce qui est lié à la lithothérapie, les encens, des bijoux également avec des pierres. Je vous laisserai regarder le site que je vous mettrai dans la barre de description. Et sachez qu'en fait jusqu'au 4 juin, donc jusqu'à la période des fêtes des mères, et bien vous avez une réduction supplémentaire de 20%. Il vous suffit de mettre le code de réduction LUCA05. Je vous remettrai tous ces éléments dans la barre de description. Allez mes vierges, installez-vous bien, je vais en faire de même, et on se retrouve pour votre tirage général. Allez, on se retrouve pour votre tirage général, et on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Magnifique ! Bon, ici c'est la carte numéro 20, et on vous parle, on vous dit Élisabeth et le lion, et on vous dit le moment est venu de régner et de diriger. Alors, ce n'est pas l'énergie que je pourrais porter à la vierge dans un premier temps, parce que les vierges, tout dépend de votre portrait astrologique, là je parle vraiment de votre signe solaire, vous êtes plutôt dans le fer, mais pas forcément dans la lumière, c'est un petit peu plus les signes de feu qui sont dans la lumière. Là en l'occurrence, on est en train de vous dire qu'on vous accompagne à prendre les rênes de votre vie, à prendre peut-être une part de responsabilité dans quelque chose, dans un pan de votre vie, et de vous mettre un petit peu plus en avant. Je dis très souvent, vous savez, dans le monde du spectacle, vous avez tout ce qui se passe en coulisses, et vous les vierges, vous travaillez, enfin, ce qui se passe en coulisses, c'est vraiment tout le travail qui est fait, et puis vous avez ceux aussi qui sont mis, portés vers la lumière, et vous généralement, vous portez un peu plus les autres vers la lumière. Là, on a envie que les projecteurs soient un peu plus braqués sur vous, dans le sens où il y a comme une notion de mérite, il y a quelque chose qui vous revient, on dit, rendons à César ce qui appartient à César, il y a quelque chose qui vous revient, et peut-être justement qu'on va essayer de mettre ça un petit peu plus en lumière. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous, pour voir comment vous allez vivre ce mois de juin, ce qui vient vers vous, s'il y a des préoccupations particulières, ok. Bon, ici, on nous parle d'une séparation, alors là, je ne suis pas sur un tirage sentimental ni professionnel, mais on peut nous parler ici d'avoir envie de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, vraiment d'arriver à acter, en tout cas, une séparation, ce n'est pas forcément avec une personne, ça peut l'être, ça peut être aussi avec une addiction, une habitude, un conditionnement, une pensée limitante, et puis, bien sûr, après, ça peut nous parler d'un aspect familial, d'un aspect sentimental, d'un aspect de collaboration au niveau professionnel, ou bien sûr, d'un aspect amical. Quoi qu'il en soit, je le disais pour le tirage des cancers, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle arrive, je crois, le 4 juin, la pleine lune du 4 juin va être très importante, parce qu'elle va faire remonter à la surface des choses, dans le but pour la nouvelle lune, de pouvoir vraiment s'en libérer, s'en détacher, pas simplement mettre la poussière sous le tapis. Et ici, on vous parle de nouvelles. Ça aussi, je l'ai eu beaucoup, là, sur les taroscopes du mois de juin, parce que Mercure n'est plus en rétrograde, donc, et d'autant plus que vous avez une énergie mercurienne, donc j'ai l'impression, en tout cas, que les échanges seront favorisés, mais également des blocages de situations. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Pour les Vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici, on nous parle de Chiron. Donc, Chiron, c'est vraiment tout ce qui est blessure, dans le but de guérir. On a tous des blessures, de toute façon. On peut également nous parler de vitalité, de santé. Enfin, voilà, après, à vous de voir un petit peu comment vous allez interpréter cette carte. Il ne reste pas moins ici qu'on sent bien qu'il y a quelque chose. Vous savez, je vous disais au tout début que c'était la carte numéro 20. 20, c'est le jugement dans le tarot de Marseille, donc à savoir une renaissance, une seconde chance, quelque chose qui revient un petit peu dans votre vie, soit dans le but, justement, de vous en libérer, soit dans le but de l'assainir. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion, peut-être pour vous, sur ce mois de juin, assez karmique, mais peut-être à partir, justement, du 4 juin. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici, on a l'énergie du gémeau et on nous parle à nouveau d'échange, de communication. On nous parle également de clarté de l'esprit. Moi, je sens que c'est le moment pour vous, en tout cas sur ce mois de juin, de pouvoir mettre la lumière, faire la lumière sur une situation, sur quelque chose, en vue d'actionner quelque chose. Parce que derrière, j'ai ici la carte numéro 23 qui nous parle, qui nous dit le moment est venu, il est temps d'agir. Donc, très clairement ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez mis de côté pendant longtemps, que vous ne souhaitiez pas regarder, que vous ne souhaitiez pas forcément voir ou sur laquelle vous ne souhaitiez pas forcément agir. Mais j'ai l'impression que sur ce mois de juin, vous n'allez pas pouvoir y échapper. D'autant plus que les choses vont peut-être être exacerbées à partir de la pleine lune. Mais encore une fois, c'est vraiment dans le but de vous en libérer et de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous voiler les yeux par rapport à cette problématique. Allez, on va regarder un peu plus précisément avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Ok, si on a le 10 de coupe, on a le cavalier de coupe et on a l'étoile. Magnifique ! Et derrière, j'ai le cavalier de bâton. Oui, très clairement. Moi, ce que j'entends, alors déjà, ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, il va y avoir des nouvelles. On nous le dit bien ici. des nouvelles, de la communication qui reprend, vous allez apprendre quelque chose. Ce n'est pas forcément la personne concernée, mais ça peut venir d'une autre personne. Vous allez voir une situation de manière beaucoup plus claire et ça va vous permettre d'agir en conséquence. Je sens que vous n'allez pas mettre les choses de côté. On voit bien ici, il y a la force. Donc, on a, ce que j'entends, c'est beaucoup plus la détermination et le courage nécessaires pour faire face à cette situation et pour pouvoir agir. Avec le 10 de coupe, on peut nous parler ici d'un aspect familial. On peut nous parler d'un aspect sentimental. Ça peut être pour certains, on regardera, mais aussi une collaboration familiale. La famille, ce n'est pas que juste l'aspect familial. Ça peut être aussi le business qui intervient dans cet aspect familial. Donc, on peut nous parler ici de quelque chose qui prend fin sur une collaboration. Mais ça peut être aussi avec des personnes, avec ce 10 de coupe que vous connaissez bien et avec qui vous vous êtes associés. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a soit une personne, soit une situation qui ne convient plus, qui ne vous convient plus et sur laquelle on doit se pencher pour pouvoir prendre une décision et mener une action. Avec ce cavalier de coupe, moi, je sens qu'on vous aide très clairement à voir les choses un peu plus clairement. Vous savez, quand on est sur une phase de la lune, la lune représente souvent la nuit parce que c'est là où elle est un peu plus éclairée, c'est là où on la voit un peu plus. Donc ici, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui était peut-être caché, qui était peut-être enfoui et qui va remonter à la surface. Quoi qu'il en soit, avec cette étoile et cette énergie du Gémeaux, on vous dit bien que c'est une bonne chose pour vous. C'est quelque chose qui va... C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité secrètement à l'intérieur de vous, sur laquelle vous ne pouviez pas agir. Là, on vous dit que c'est clairement le moment. Vous allez avoir une clarté de l'esprit, mais en même temps, peut-être aussi des petits signes, des synchronicités, des choses. On va vous montrer justement la voie à suivre ou justement vous dire que c'est le bon moment pour pouvoir agir. On va regarder un petit message, conseil pour vous, mes vierges, voir un petit peu quel est le conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à cette situation. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok, ici, on nous parle d'estime et on vous dit comment je m'estime, comment je pense que les autres m'estiment, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Vous savez, l'estime, je vous disais tout à l'heure, entre ceux qui sont dans les coulisses et ceux qui sont un petit peu plus mis en lumière. Donc, soit on va faire un peu plus la lumière sur vous, ce n'est pas ce que vous préférez, mais il y a un moment dans la vie, il faut quand même pouvoir l'assumer. soit on va simplement mettre en lumière une situation qui pour moi, en tout cas, ce que je ressens au niveau du collectif, une situation qui a duré longtemps. Parce que ici, j'ai vraiment le côté structure, quelque chose qui est là, qui est structuré, qui est conditionné, qui est lié au passé, enfin vraiment enraciné. Voilà, c'est ce que j'entends. Enraciné en vue d'une libération. Donc moi, je ressens bien quelque chose qui doit être épuré, quelque chose sur laquelle on doit agir et à laquelle on ne va pas pouvoir échapper. Alors ça peut être pour certains au mois de juin, pour d'autres ça peut être à partir du mois de juin, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où on a la nouvelle qu'on agit tout de suite. Pour certains, ça peut nous parler justement de la saison ou de la période de l'été. L'été commence à partir du 21 juin, mais ça peut nous parler également du mois de juillet, du mois d'août, même si les nouvelles ou la mise en lumière peut se faire à partir du mois de juin. Voilà mes vierges pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez les vierges, on se retrouve pour le tirage professionnel. On va regarder vraiment tout l'aspect des activités, du travail, mais également des idées et des projets. On va voir ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici, on nous parle du guide. Bon, vous avez un mois qui est quand même important et intéressant. Soit, on va vous mettre en lumière des choses, y compris sur l'aspect professionnel pour pouvoir justement vous diriger. soit vous allez faire un petit peu plus confiance en vos ressentis pour savoir vers où aller, quels sont les choix que vous devez faire. Est-ce que vous devez accepter telle ou telle proposition ? Est-ce que vous allez vous diriger vers telle ou telle formation ? Il y a pour moi aussi des questions existentielles qui peuvent arriver. Encore une fois, la pleine lune, je pense qu'elle va être importante pour savoir si vous êtes bien aligné avec qui vous êtes, ce que vous souhaitez mettre en place les valeurs que vous représentez dans votre travail. vraiment, ces questionnements magnifiques. Derrière ici, j'ai la carte du ciel. Donc oui, très clairement, vous avez un mois, en tout cas, ces quatre prochaines semaines ou si vous ouvrez l'œil, si vous entendez bien, regardez bien les signes parce qu'il y en aura. Allez, on continue. Pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel ? Ok, ici on a la lune et on nous parle d'inconscient et on vous dit mon intuition et mes rêves m'initient au monde sensible. Je découvre une autre manière d'interpréter le monde et de libérer mon énergie. Je vous le disais, il y a vraiment à partir du 4 juin, alors généralement la pleine lune, on la ressent trois jours avant, trois jours après. Donc on va dire que jusqu'au 10 juin, attendez-vous quand même à avoir des ressentis un peu plus exacerbés que d'habitude parce que vous êtes plus un signe de terre. Donc les ressentis sont un tout petit peu plus liés aux signes d'eau, il n'en reste pas moins que là vous allez pouvoir en ressentir d'autant plus. Allez, pour les vierges, j'ai encore la lune et là on nous parle de dépendance et on vous dit mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels. C'est quand même fou ici qu'on ait deux fois la lune mais d'autant plus ici avec le guide, regardez, j'ai ici ce côté, vous savez, le loup généralement on dit qu'il hurle en face de pleine lune. Donc attendez-vous quand même durant cette pleine lune à ressentir pas mal de choses. Pour certains, je vous le disais, il y a un aspect, peut-être une collaboration familiale, quelque chose soit qui va être un peu, qui est d'ailleurs peut-être déjà un peu plus pesante pour vous et que vous allez peut-être remettre en question durant ces prochaines semaines. On regardera un peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on vous parle, ok, on vous parle de quelque chose qui dure. Ici, on vous parle de procrastination. encore une fois, pour moi, vous avez peut-être mis de côté quelque chose, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. On l'avait vu dans le tirage général sur lequel vous ne souhaitiez pas agir. Ici, on vous parle de l'environnement, des énergies. Je pense que vous allez ressentir votre environnement bien plus que d'habitude. Ça va remuer, ça va vous faire poser des questions justement sur l'alignement que vous avez actuellement sur vos projets, sur vos idées, sur les personnes avec qui vous travaillez. Pour certains, il y aura une réelle envie de partir, de se séparer. On l'avait vu également dans le tirage général. C'est très intéressant. Ici, moi je sens que sur un engagement qui a été pris, en tout cas vraiment quelque chose sur lequel vous vous êtes engagé, vous aurez d'autres ambitions. Quelque chose qui va vous appeler comme ce loup. ça va vraiment vous appeler pour pouvoir initier un changement. Et on vous dit ici que si ça vous appelle à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. On voit bien ici avec cette réussite qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir dépasser. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Alors, on peut nous parler, je le disais tout à l'heure, d'un aspect familial mais ça peut être tout simplement une collaboration. pour certains, c'est justement vous êtes actuellement dans un contrat ou dans un contexte professionnel qui vous convient moins, qui ne vous convient plus et vous allez le ressentir beaucoup plus parce que vous êtes beaucoup plus sensible aux énergies qui vous entourent et à vos ressentis. Oui, ici, on nous parle du Trois de Pentacle. Donc, on nous parle bien ici de collaboration, d'association, de travail d'équipe. Moi, j'ai l'impression que vous allez, peut-être que c'est déjà le cas, mais il y a peut-être une personne ou des personnes avec qui vous n'êtes plus raccord dans votre projet, dans votre travail. On peut nous parler de collègues, on peut nous parler d'associés, on peut nous parler de management, des décisions qui sont prises au niveau collectif qui ne vous conviennent plus. Vous ne sentez plus que les valeurs correspondent à votre vision des choses. J'en ai trop. J'ai la carte du jugement. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte numéro 20. Mais j'en ai trop, je ne vais pas la prendre. Oui, ici, on a le 2 d'épée. Donc, pour certains, vous avez l'impression et c'est peut-être pour ça que vous ne souhaitiez pas agir, en tout cas, que vous ne souhaitiez pas voir que vous êtes dépendant de cette situation comme si les clés n'étaient pas entre vos mains pour pouvoir modifier la situation. Et pourtant, ici, moi, je vous le dis, si ça vous appelle autant sur ces prochaines semaines, c'est que la solution n'est pas loin. Généralement, c'est le cas. Et puis souvent, je vous dis dans mes vidéos, pas que pour vous d'ailleurs, aide-toi et le ciel t'aidera. Si, n'attendez pas que tout vienne de l'extérieur pour débloquer une situation. Faites un pas et vous verrez que l'univers en fera un autre. Eh oui, regardez, j'ai les toiles ici. Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Regardez ce que j'ai. Ici, j'ai le soleil et j'ai la réussite. Donc, je vous disais, si ça arrive et si ça vous appelle autant, il y a vraiment quelque chose que vous taisiez peut-être, cette ambition, cette nouvelle vision des choses. mais si ça vous appelle, c'est qu'il y aura la possibilité de trouver une solution, de peut-être trouver un autre emploi, en tout cas de rechercher, peut-être de faire une formation. Peut-être qu'il y aura aussi un coup de pouce aussi de l'univers, c'est-à-dire une des personnes avec qui vous travaillez pourrait, je ne sais pas, partir d'elle-même, quoi qu'il en soit. Je sens une solution qui est trouvée pour certains, ce n'est pas durant le mois de juin. Pour certains, c'est-à-dire que l'appel pour vous et votre intuition, vos ressentis, tout ça va se faire au mois de juin, mais encore une fois, entre l'intention ou la pensée et l'action, il y a un gap, il y a du temps. Donc, ne soyez ni dans l'empressement, ni mettez de côté les choses ou la poussière sous le tapis, vous ressentirez quand ce sera le bon moment pour pouvoir agir. les vierges, vous êtes très minutieux, je vous appelle souvent les stylos rouges, mais c'est-à-dire que vous avez un œil de lynx, vous savez vous organiser, vous savez regarder sur le long terme, vous savez prendre des décisions qui ne sont pas que bénéfiques à court terme, mais vous avez même la possibilité, parfois à court terme, de ressentir des effets plutôt négatifs, mais tout en sachant qu'à moyen et long terme, ce sera favorable pour vous. Là très clairement, j'ai l'impression qu'il y aura un tout petit peu plus d'empressement de votre part parce que ça va beaucoup vous appeler, mais il n'en reste pas moins que je pense que vous ferez les choses intelligemment, n'oubliez pas que Mercure n'est plus en rétrograde, intelligemment pour pouvoir mettre en place les choses, mettre en place les pions en vue soit de terminer une collaboration, en vue de procéder à un changement dans votre vie professionnelle, en vue peut-être de vous informer ou de vous former sur quelque chose qui va vous servir par la suite, quoi qu'il en soit et quelle que soit votre situation, je sens que vous la reprenez en main parce qu'ici avec cette reine de Pentacle, on nous parle très clairement d'arriver à faire les choses avec sécurité. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les vierges pour l'aspect professionnel et des activités. Allez, s'il vous plaît, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez, on vous dit des grandes lignes sont écrites. Qu'elles soient personnelles ou collectives, il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Je vous disais qu'il y a quelque chose que vous allez ressentir, qui va vous appeler, c'est vraiment un appel, un appel de l'intuition, un appel du cœur, quelque chose qui était enfoui, mais qui va remonter à la surface. Et croyez bien que même si sur le moment c'est un peu désagréable, il y a une réussite et il y a une joie justement qui revient sur l'aspect professionnel, sur vos activités, sur vos projets, sur vos idées. Voilà mes vierges pour votre tirage. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental cette fois-ci. Allez les vierges, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. N'oubliez pas, je vous ai remis toutes les références de ce que j'utilise sur la vidéo bonus que vous allez pouvoir retrouver dans la barre de description. Allez, s'il vous plaît pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juin ? Ok, ici, oui, très bien, l'été revient. Ici, on nous parle de flirt, on peut nous parler de rapprochement, on peut nous parler de rencontre. Pour le moment, on est plutôt sur un début. Là, on peut nous parler pour les célibataires mais on peut aussi nous parler pour les couples de retrouver un peu plus de légèreté, l'envie en tout cas de retrouver de la légèreté dans son couple. Et ici, on nous parle de la loyauté, ça vous va très bien les vierges. Alors, encore une fois, dans l'archétype de votre signe solaire où vous êtes plutôt un signe fidèle, loyal. Encore une fois, comment dire ? Chaque être humain a un portrait astrologique avec des ascendants, des signes vénusciens, etc. Mais je pense que vous aurez envie de quelque chose d'un petit peu plus authentique mais pas trop lourd, pas une énergie justement, pas trop de responsabilité. Quelque chose que vous avez envie de retrouver au même titre que le soleil qui revient. Les oiseaux qui chantent, le soleil, quelque chose, peut-être aussi de retrouver des petits moments par exemple en week-end de vacances. Et bien, pour les célibataires, envie peut-être de retrouver éventuellement une personne, de vous mettre dans ces énergies-là, de vous dire ok, on tente et puis on verra ce qui vient. C'est-à-dire de ne pas forcément être trop dans l'attente du résultat, trop dans l'attente des personnes. Allez, on va regarder un peu plus les vierges. Ok, ici on nous parle du travail, on peut nous parler d'une rencontre ou d'un crush au travail. Ici, on nous parle d'équilibre et on nous parle ici de la femme qui va nous parler d'intériorité ou de ressenti. Et ici, j'ai la lumière, bah parfait, derrière j'ai l'homme. Ok, bon, alors moi j'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît ou qui vous tourne autour dans le cadre professionnel. C'est peut-être quelque chose qui sera un petit peu plus visible, un petit peu plus mis en lumière durant ce mois de juin. Je pense que certains d'entre vous ont des doutes, se demanderont est-ce que je lui plaît ou pas. Pour moi, il y a des choses qui seront un peu plus criantes, un peu plus flagrantes durant ce mois de juin. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être justement, et là j'entends, c'est peut-être pour une personne, un travail qui a été fait, un travail de couple. Donc peut-être d'avoir vu un thérapeute, un sexologue, quelque chose qui va permettre de retrouver justement une sorte d'équilibre, de retrouver un petit peu plus de légèreté et moins de lourdeur dans votre couple. on va regarder avec ce tarot on va voir un petit peu ce qu'il souhaite vous dire pour les vierges. Moi, je pense que vous serez beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis les vierges. Ok, ici on a le 6 d'épée, on a le soleil qui était déjà sorti tout à l'heure et on a, ouais, ok, on a ici le pendu. Donc il y avait, magnifique, derrière j'ai le 2 de coupe. Bon, alors il y avait peut-être une situation qui était bloquée. Soit vous étiez célibataire et vous aviez beaucoup de difficultés à rencontrer quelqu'un. soit vous avez décidé d'être célibataire, de stopper un petit peu votre vie sentimentale, d'attendre justement de retrouver cet équilibre dans votre vie, cette joie retrouvée dans votre vie pour être un petit peu plus ouverte ou ouverte aux flirts, au romantisme, à, comment dire, à draguer ou être dragué, à être vu. Ici, moi je sens que encore une fois, vous, vous regardez un petit peu ce cycle, rien n'est immuable dans la vie, les choses sont toujours en mouvement et cette fois-ci, vous allez suivre le mouvement de cet été, du soleil, de quelque chose qui va vous réchauffer le cœur et surtout l'envie d'aller un petit peu plus de l'avant. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a quand même la lumière qui revient dans votre vie, dans votre couple, il y a quelque chose qui s'assainit. Encore une fois, il y a peut-être un travail que vous avez fait vous ou que vous avez fait avec votre autre il y a des choses peut-être que vous mettiez de côté, que vous avez fui pendant longtemps, vous ne souhaitiez pas regarder ni les problématiques. Quand votre autre vous parlait, voilà, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Là, je sens qu'au contraire, on a envie d'y faire un petit peu plus attention en vue d'assainir la situation, en vue de retrouver justement cette harmonie dans le couple. et ici, on nous parle d'intériorité, on nous parle de choses qui étaient bloquées à l'intérieur de vous et qui s'ouvrent à nouveau parce que derrière, magnifique cette carte, je la trouve superbe, ici, on a le 2 de couple. Donc, pour moi, il y a des rencontres qui sont favorisées durant ce mois de juin. En tout cas, c'est une période qui est favorable pour les célibataires, voilà, pour vous laisser un peu plus draguer ou alors en tout cas pour regarder les personnes qui vous entourent et voir un petit peu les signaux que l'on vous envoie, peut-être que vous ne souhaitiez pas voir jusque-là. On peut nous parler, ce n'est pas d'une amourette au travail, mais en tout cas d'un crush au travail avec un rapprochement possible et puis pour les couples, voilà, encore une fois, de retrouver un petit peu plus de légèreté, de prendre du temps pour son autre, peut-être quelque chose qu'on avait mis de côté. Je ressens pour certains effectivement un déplacement, peut-être un week-end, un week-end à deux, des vacances qui sont programmées, quelque chose très sincèrement qui va vous faire du bien que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Allez, je continue votre tirage. Eh oui ! Vous voyez, je vous le disais, pour certains, donc il y a peut-être un voyage qui est prévu. Pour d'autres, on peut nous dire que sur une situation qui était distante, si vous étiez à distance soit géographique, soit émotionnelle avec une personne, il y a des rapprochements qui peuvent se faire. Moi, je sens qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. incroyable ! Regardez par deux fois, j'ai l'énergie yin, donc vraiment les ressentis, la pensée, l'intériorité. les vierges sur ce mois de juin, encore une fois, c'est peut-être la phase de pleine lune, mais vous allez être beaucoup plus à l'écoute et puis encore, enfin, il y a peut-être une émotion là que vous allez retrouver qui était peut-être bloquée depuis longtemps, aucune envie de ressentir des sensations, aucune envie de ressentir de l'amour, quelque chose que vous aviez bloqué. Et là, moi, j'ai l'impression que, pardon, ça revient un petit peu comme un boomerang, c'est-à-dire que ce que vous avez essayé de mettre de côté, mais pour une bonne chose, là, ça revient au contraire, c'est beaucoup plus mis en lumière et vous allez vous écouter. Peut-être que vous allez également vous écouter par rapport aux rencontres que vous allez faire, dans le sens où est-ce que cette personne correspond à ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous vous sentez bien aux côtés de cette personne ? Il y a vraiment cet aspect-là, en tout cas, qui rentre en ligne de compte sur ces prochaines semaines. On va regarder le petit message-conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Eh ouais, c'est fou, hein ? Ici, on a le corps et je vous disais, des ressentis. Et on vous dit je suis reconnaissant reconnaissante de ce corps qui me soutient, qui me suit dans toutes les étapes de ma vie. Je prends, j'en prends soin et je le respecte. Pour moi, vous allez enfin être à nouveau à l'écoute de vos ressentis mais aussi d'avoir envie de vous montrer un petit peu plus. C'est comme s'il y avait une réconciliation entre le corps et l'esprit et l'émotionnel et ça va, comment dire, ça va se mettre en lumière et je pense que vous allez bien plus rayonner durant ce mois de juin et forcément attirer à vous des personnes. Vous n'allez pas passer inaperçu mes vierges pour ce mois de juin et c'est vraiment ce que je vous souhaite. N'oubliez pas d'ailleurs sur le tirage général, on avait vu sortir de l'ombre pour être mise un petit peu plus en lumière. Eh bien, je le ressens également sur l'aspect sentimental. Bref, voilà pour votre tirage du mois de juin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.